Il y a le FMI qui leur rentre dans le corps partout, le Fonds monétaire international qui se promène avec sa petite valise, avec les passes, le programme d'ajustement structurel qui renégocie dans chaque pays la dette extérieure. Donc, on fait beaucoup de sessions sur le Fonds monétaire, comment comprendre ça, qui compose le Fonds monétaire, quels sont les pouvoirs, où est-ce que ça mange en hiver, quel effet que ça a sur nos placements, sur les fonds de pension, puis tout ça, c'est très, 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 comment je dirais bien ça, ça transforme beaucoup au niveau économique partout. Là, on se dit, bon là, on se rend compte que partout dans le tiers-monde, ça nous crie la dette, la dette extérieure, la dette extérieure, parce que les intérêts qui étaient avec les pétro-dollars, là, qu'en 72, ça leur sortait par les oreilles, ils ne savaient pas quoi faire avec cet argent-là. Alors, ça a été les prêts au pays du tiers-monde. Ils leur arrivaient, là, avec des offres de prêts à 2 %. Puis là, ils ont commencé unilatéralement à changer les taux d'intérêt, passer à 2, à 5, à 10, à 15. Et là, les gens, les pays ne pouvaient même pas payer les intérêts de la dette, même pas la moitié des intérêts de la dette dans certains pays. Et là, c'était la panique partout, oui, en Afrique et dans les Caribes, encore plus, en Amérique latine, la même chose. Donc, on fait une grosse conférence sur la dette extérieure, des pays du tiers-monde. Beaucoup de délégués qui sont venus des divers pays. Puis là, on a travaillé sur ça partout. Et la grande campagne qu'on a faite, ça a été d'abord annuler la dette. À la déclaration finale, là, à la fin, là, c'était « On ne la paye pas, la dette. On ne la paye pas. C'est une dette qu'on nous a imposée. On est en train de venir nous voler, de toute façon, nos richesses. » Et là, l'intérêt de la dette fait en sorte que, non seulement c'est du développement, on recule, on recule. Alors, le travail sur la dette, ça, c'était du gâteau pour ces pays-là. Et les travaux, on les envoyait. Et bien souvent, dans le cas de Cuba, en tout cas, et dans le cas de d'autres pays, ils traduisaient ces documents-là. Ça leur servait d'outils. Sous-titrage Société Radio-Canada